du coup on va passer du coup on va passer à la deuxième partie qui va être sur l'évaluation des images satellitale je vais laisser le groupe présenter leurs résultats bonjour donc je vais vous présenter l'évaluation des images satellitale sentinelle 2 poursuivre l'évolution de la santé des peuples morts sur le pnr donc on a réparti notre travail en deux parties donc d'abord sur les conifères et ensuite sur l'étude des feuilles donc on va commencer par l'étude du dépérissement et des stress chez les conifères via l'outil for dead donc nos objectifs ça a été d'identifier les zones dépérissantes et d'étudier leur évolution au fil du temps d'identifier les zones de stress sur le pnr des pyrénées ariégeoise afin d'anticiper de potentiel dépérissement et enfin de voir si l'outil for dead était pertinent pour le pnr des pyrénées ariégeoise donc pour ça on a utilisé le package le package python for dead les images satellites sentinelle 2 les données de la bd forêt et de digitalis ainsi qu'un jeu de données de validation du modèle constitué de placettes ifn du dsf de wikironat et d'image satellite donc notre méthode pour faire ça ça a été de créer des cartes de zones de dépérissement de conifères à partir de l'outil for dead et des images sentinelle 2 donc pour la période 2017 2022 de comparer des cartes obtenues avec les données du jeu de validation et enfin d'interpréter ces zones de dépérissement en fonction des conditions écologiques du coup pour vous présenter rapidement qu'est ce que c'est que for dead for dead c'est un programme informatique qui va prendre en entrée des images satellites sentinelle et qui en sortie va sortir des cartes de zones de stress et de dépérissement sur la zone de notre choix ici en l'occurrence ça va être donc le pnr des pyrénées ariégeoise et on s'est concentré uniquement sur les résineux pour cette partie les feuilles seront traitées à part comment il fait ça pour chaque pixel de l'image sentinelle il va regarder l'évolution d'un indice de végétation c'est à dire que les rayonnements à part rouge de ce pixel vont être analysés dans le temps et en fonction de ça il va déterminer s'il y a des anomalies ou pas et donc des stress ou pas il réalise un modèle de l'indice de végétation qui ici est le CRSWIR il va réaliser un modèle par pixel et ensuite il va détecter les anomalies si la valeur du pixel est supérieure à un seuil de détection d'anomalies qui est choisi par nous comment ensuite les pertes de stress elles vont être définies comme trois anomalies avec un retour à la normale comme on peut voir sur les bandes un peu orange en 2020 et un dépérissement ça va être défini comme trois anomalies successives sans retour à la normale ce qui a par exemple en 2022 sur le graphe nous on s'est intéressé à la période 2017 2022 parce que c'est là où on avait les données et on a calibré notre modèle sur 2017 2019 notre échelle de travail donc c'est le peuplement c'est un pixel de 10 mètres par 10 m donc on n'est pas vraiment à l'échelle de l'arbre et ça nous permet d'avoir des données qui sont globales et facile d'accepter alors nos résultats donc ici sont affichés des cartes de zones de stress et de zones de dépérissement sur le parc par souci de visibilité les pixels ont été agrégés et du coup on a l'impression que ça fait des zones énormes alors que c'est des zones qui sont bien moindres en réalité pour le stress on va être sur environ 28% de la surface de forêts de conifères qui a été touchée entre 2019 et 2022 par un stress et pour les dépérissements on va être aux alentours de 4% on voit que globalement c'est tous les massifs toutes les unités toutes les forêts arriégeoise qui ont été touchés séparément mais à des niveaux de stress plus ou moins élevés qui restent pour la majorité entre 0 et 25% et pour les dépérissements on est quasiment partout en dessous des 10% de dépérissement par forêt au cours du temps donc là c'est le stress qui est représenté on voit que déjà en 2019 une majorité des forêts étaient étaient stressés un niveau de stress très faible et que le stress est intensifié de manière homogène sur toutes les forêts de résineux du PNR pour avoir des données un peu chiffrées on va être aux alentours de 18% presque en 2021 et la surface stressée la proportion de surface stressée est en augmentation sur le parc sur les années qu'on a traité pour ce qui est du dépérissement on va être sur des valeurs qui sont encore très faibles en surface moins de 1% du dépérissement chaque année sur les forêts résineuses du PNR ça semble être en augmentation mais on n'a pas assez de données ni de recul pour déterminer quelque chose là-dessus je rajoute un bémol sur ce graphique c'est à dire qu'en 2019 on a calibré notre modèle sur la moitié de l'année et l'autre moitié de l'année a été utilisée pour la modélisation ce qui fait que les surfaces stressées ont été comptabilisées que sur la seconde moitié de l'année ça peut amener à une sous-estimation des périodes de stress en 2019 pour vous montrer que ça donne un peu à l'échelle du peuple enfin à l'échelle d'une forêt ça c'est la sapinière de Saint-Croix-Volvestre en arrière j'en ai à Saint-Croix-Volvestre qui est au nord de la carte et on voit qu'il y a quelques zones de stress un stress assez léger sur les forêts on peut voir sur les flèches et quand on va regarder le dépérissement là c'est un peu plus compliqué à voir mais il y a globalement quelques petits pixels de dépérissement qui ont été détectés pareil, assez léger pour l'instant on a vu que ça tend à augmenter avec le temps et voilà ça concorde avec des derniers terrains quand on a visité la sapinière qui nous ont dit qu'il y avait déjà eu des dépérissements sur les parcelles et donc une fois qu'on a eu les résultats for dead on a pu commencer à faire des analyses notamment avec des variables environnementales afin d'expliquer le dépérissement des conifères donc pour l'analyse on a utilisé 5 variables environnementales qui sont l'altitude, le bilan hydrique climatique le déficit d'évapotranspiration la réserve utile et le type d'essence on a pu remarquer que que seule l'altitude et le type d'essence étaient corrélés au dépérissement et donc grosso modo pour l'altitude ça va être plus l'altitude est haute enfin plus c'est une haute altitude moins il semble y avoir de dépérissement alors que pour l'essence on a remarqué que c'était les pins accrochés et les pins sèmes gros qui semblaient être le moins touchés par le dépérissement et ça, ça peut être corrélé par le fait que les pins accrochés et les pins sèmes gros sont des essences de haute altitude donc ce qui paraît logique donc pour valider les résultats donnés par 4Dead nous avons utilisé des données terrain qui venaient de différentes sources et qui répertoriaient des dépérissements sur des placettes de conifères donc ça nous a donné un jeu de validation de 7 placettes ou observations terrain ce qui est assez peu et donc comme on peut le voir sur l'exemple de la placette IFN on a regardé si sur les placettes il y avait des pixels répertoriés comme dépérissants ou stressés par 4Dead donc comme c'était assez peu comme nous avions assez peu de placettes nous avons en plus de ça utilisé les orthophotos de l'Institut National Géographique donc pour ça nous avons pris 25 points au hasard sur des zones répertoriées comme dépérissantes par 4Dead et nous avons regardé sur les orthophotos si un dépérissement était visible donc les résultats ont été présentés dans la matrice de confusion qu'on peut voir sur le diapo donc c'est assez peu concluant pour les placettes terrain la moitié ont été correctement détectées par 4Dead comme dépérissantes mais pour les orthophotos on ne pouvait rien voir donc on peut déplorer un manque de données terrain pour que la validation soit vraiment représentative des résultats donc l'utilisation de 4Dead a été un petit peu compliquée comme je viens de le dire on manquait de données terrain pour la validation donc si ce travail venait à être refait il faudrait en obtenir plus en 2022 nous avons également rencontré un petit problème les zones de stress et de dépérissement n'étaient pas forcément bien différenciées donc ce serait un problème que nous n'avons pas eu le temps de résoudre et nous avons également le calibrage du modèle qui n'a pas été forcément correctement fait puisque comme nous l'avons dit précédemment l'un des paramètres était déterminé empiriquement et nous n'avons pas eu le temps de refaire le modèle suffisamment de fois pour déterminer le bon calibrage ça reste malgré tout un outil intéressant pour le PNR des Pyrénées-Régeoises puisqu'il permet de déterminer rapidement les zones à enjeu sur les forêts de comifères donc comme je l'ai dit nous avons manqué de temps pour utiliser cet outil donc il y aura des choses qui pourraient être développées plus tard comme par exemple étudier l'impact d'un certain nombre de variables sur les dépérissements et également collecter plus de données terrain pour la validation Alors donc maintenant on va s'intéresser à l'étude des dépérissements et des stress chez les feuillus par l'analyse des images satellitaires donc on peut se demander déjà pourquoi on n'a pas utilisé FortDead pour les peuples de feuillus alors en fait on a discuté avec le créateur de l'outil et il nous a expliqué que ce n'était pas encore au point pour les feuillus parce que une des raisons c'est que les forêts de feuillus si parfois une année elles rencontrent elles vont avoir des variations d'indices spectraux comme par exemple s'il va y avoir des stress une année ça ne va pas être forcément un indice de dépérissement parce que l'année suivante elle peut très bien se porter beaucoup mieux et donc c'est difficile d'interpréter les variations d'indices spectraux comme des signes de dépérissement effectifs de la forêt donc c'est encore en développement sur les feuillus et donc pour l'étude des feuillus nous on a repris ce qu'avait fait l'école d'ingénieurs de Purpan qui avait à partir des images satellitales calculé plusieurs indices spectraux et ils retiennent dans leur rapport l'indice Tigrin qu'ils considèrent comme le plus pertinent parce que c'est celui qui représente le plus de variations spatiales sur leur étude donc ce qu'on a fait c'est qu'on a recalculé ces indices pour la période de 2018 à 2022 et on a essayé comme pour les conifères de valider nos résultats par des données terrain et puis on a étudié comment varier cet indice et si on pouvait le mettre en lien avec un indicateur de dépérissement donc qu'est-ce que c'est que cet indice quand les satellites sentinelles passent sur la forêt ils enregistrent plusieurs bandes de couleurs et donc ce qu'il faut savoir c'est que des peuplements qui seraient stressés vont avoir une réponse spectrale différente et donc les chercheurs ont développé tout un tas d'indices qu'on peut calculer à partir de ces bandes spectrales et donc le Sea Green c'est un indice qui correspond au rapport du proche infrarouge sur la bande verte et qui est corrélée au taux de chlorophylle dans les feuilles donc ça veut dire que cet indice c'est l'indice qui a été retenu et donc ça veut dire qu'une variation de cet indice va correspondre à une perte en pigmentation des feuilles donc par exemple un rougissement et donc nous ce qu'ont retenu l'école d'ingénieurs de Purpan c'est de calculer cet indice entre le mois d'août et le mois de juin pour voir s'il y a eu une dépigmentation foliaire pendant l'été donc nous on va vous présenter des résultats de la variation de l'indice entre août et juin et donc s'il est négatif ça signifie qu'on a eu une dépigmentation entre ces deux mois donc comment on a choisi les dalles qu'on allait étudier pour pouvoir comparer les années de 2018 à 2022 et bien c'était notre objectif c'était d'avoir des dates qui étaient le plus proche possible d'une année sur l'autre mais on devait rajouter quand même la contrainte de la couverture nuageuse et de l'emprise de satellites alors donc voici les résultats donc si on regarde spatialement de 2018 à 2022 on peut voir qu'on a des grandes variations c'est terrible on va arriver sur le tableau on a des grandes variations entre les années et que elles correspondent souvent on a des stress localisés sur certaines zones donc des dépigmentations localisées et c'est la variabilité interannuelle on peut l'avoir assez bien en regardant le pourcentage de la surface concernée par des anomalies négatives de dépigmentation et on peut voir qu'elles varient quand même beaucoup d'une année sur l'autre et qu'on n'a pas vraiment de tendance on peut s'interroger sur l'année 2022 parce qu'on sait qu'on avait eu un été très chaud donc on aurait pu s'attendre à une grande anomalie et ce n'est pas le cas donc on va voir comment interpréter ça un peu plus tard donc une autre façon de voir si on a eu une autre façon d'interpréter les dépigmentations c'est en regardant l'accumulation de ces dépigmentations sur toutes les années successives de 2018 à 2022 pourquoi ? parce qu'on sait que quand quand un peuplement va subir plusieurs années de suite des périodes de stress c'est souvent ça qui va l'affaiblir et le rendre plus vulnérable à par exemple une attaque de parasites ou autre et donc c'est la spirale de la mort de la forêt et donc voilà donc qu'est-ce qu'on peut voir c'est que globalement c'est plutôt les zones de plaine et de vallées qui ont l'air d'avoir des stress accumulés plus importants donc on pourra voir ensuite comment mettre en lien avec les variables environnementales et donc pourquoi l'année 2022 on se retrouve avec un indice finalement on ne constate pas d'anomalies importantes en fait on a regardé quelles étaient les valeurs du mois de juin et ce qu'on constate c'est que par rapport à une année de référence de 2018 dès le mois de juin l'indice du cigrine était déjà beaucoup plus faible que l'année 2018 donc en fait en quelque sorte la variation août-juin ne montre pas tellement de différence mais c'est parce que dès le mois de juin la forêt était déjà beaucoup plus dépigmentée enfin elle était déjà beaucoup plus stressée on peut même constater qu'on a le versant le versant est de la vallée à droite là qui est particulièrement touché donc voilà donc ça me permet de faire le lien avec les limites de cet indice donc nous on a trouvé cet indice pertinent mais qu'il faut il faut toujours le mettre parce qu'on voit vraiment des variations spatio-temporelles mais il faut toujours le mettre en lien avec les valeurs absolues de l'indice et donc c'est c'est une bonne manière d'étudier des stress potentiels sur les peuples en feuille même si on a toujours la difficulté à s'affranchir de la contrainte des nuages mais bon une multiplication des années pourrait nous permettrait d'avoir plus de recul sur l'interprétation de nos résultats par rapport à ça ensuite il y a quand même la question qui se pose c'est dans quelle mesure la dépigmentation est un signe de dépérissement parce que est-ce que parce qu'on a une dépigmentation une année ça veut dire que le peuplement dépérit et bien le meilleur moyen de le savoir c'est de faire la validation qu'on va vous présenter juste après et puis il serait intéressant ensuite de voir si on retrouve des patterns avec les variables environnementales si par exemple on a vraiment certaines zones qui ont une variation de cet indice qui sont situées dans des zones particulières comme des zones d'altitude d'exposition etc donc pour réaliser cette validation des résultats nous avons utilisé des observations et placettes qui étaient répertoriées à la fois comme dépérissantes et comme non dépérissantes ce qui nous a mené à un jeu de données de validation plus important que celui précédent et donc ici l'objectif c'était de montrer si l'indice signe pouvait montrer le dépérissement donc pour ça on a réalisé le graphique montré sur la diapo donc on ne voit pas une énorme différence et après réalisation d'un test statistique on voit qu'effectivement il n'y a pas une différence significative entre la différence de sigrine annuelle moyen pour les données de terrain présentant dépérissement et n'en présentant pas donc ça comme pour Forded on peut déplorer le manque de données terrain et également les nombreuses contraintes dues à la réalisation de cet indice comme la présence de nuages donc ce serait quelque chose à revoir également donc ensuite au niveau des variables environnementales déjà on n'a pas pu faire les mêmes qu'avec les conifères par manque de temps donc on a fait que le type d'essence parce que c'était des données beaucoup plus lourdes à traiter et au niveau du type d'essence on voit que globalement il n'y a pas énormément de variations entre l'essence et alors déjà désolé c'est un graphique entre du coup l'indice delta-sigrine et le type d'essence et on voit que la seule essence qui se démarque un peu du reste c'est le châtaignier qui semble être plus atteint par le dépérissement que les autres et ça ça peut être relié aux différents problèmes sanitaires qui touchent le châtaignier donc le synonypse l'encre ou encore le chancre et du coup pour conclure on a eu des résultats qui ont été prometteurs que ce soit pour les feuillus ou pour les conifères et qui peuvent être intéressants pour le parc mais on aurait quand même bien aimé aller plus loin notamment si on avait eu plus de données de validation plus de données terrain pardon oui vous m'entendez oui parfait donc Vincent Bisquet-Gracio DSF Sud-Est moi je suis étonné par le nombre très faible de placettes DSF et pour les validations c'est qu'il y a eu un tri au niveau des données comment comment enfin parce que si donc si j'ai bien compris pour les feuillus il n'y en avait pas et vous en aviez deux pour les résineux c'est ça ? oui en fait la conifère c'était l'emprise du PNR et il y avait vraiment très de placettes dessus en plus on a sélectionné des placettes assez récentes donc ça fait que ça a éliminé beaucoup de beaucoup de placettes effectivement ok ça répond à ma question merci oui enfin moi j'ai rien de question mais du coup je la prolonge un peu est-ce que pour calibrer et valider les modèles ce serait pas intéressant d'aller chercher plus large que le parc même si in fine votre objectif c'est d'appliquer les modèles dans le parc pour Ford on a pris l'emprise de la dame Sentinelle 2 pour du coup calibrer et valider après ce serait peut-être intéressant de faire encore plus large mais là le problème c'est la quantité de données qu'il faut pour faire tourner Forded et ça prend énormément de place et de temps à faire tourner donc là c'était pas possible vous pouvez dire plus de l'image que vous avez traité on a traité 159 images Sentinelle ce qui correspond à peu près à 250 gigas et on a aussi 250 gigas de données extrêmes de ces données voilà j'ai une question par rapport à la validation on voit vous avez fait des efforts pour essayer de valider c'est très bien on voit que c'est compliqué alors c'est compliqué pour plusieurs raisons d'une part il n'y a pas beaucoup de détails localement par exemple forcément il n'y a pas beaucoup de données il n'y a pas beaucoup de résineux aussi pour la partie résineux c'était assez compliqué alors quand même si on regarde pour les résineux vous avez 7 placettes de terrain vous en faites ici bien 4 sur les 7 ce qui est plutôt pas si mal pour les données sur la partie alien ça ne marchait pas donc là est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de concrement de date entre les photos ou parce que ça sent un problème des otos derrière c'est bizarre les orthophotos déjà elles datent de 2019 donc c'est comme un peu vieux par rapport aux démonitions qui auraient pu être constatées donc les prochaines elles arrivent en 2023 il me semble 24 donc peut-être que ce sera un travail à refaire à ce moment-là pour espérer voir des dépérissements et peut-être qu'effectivement il aurait fallu plus de points utilisés pour la validation sur les orthophotos mais pareil on manquait de temps pour le faire pour les feuilles c'était pendant l'hiver les photos aériennes et pour les feuilles vous êtes basé sur les placettes de la matière pour l'estier vous savez que là ça devient extrêmement compliqué déjà il y a là encore assez peu de défects sur les placettes oui c'était quand même une grande limite parce qu'on ne sait pas exactement où est la placette et donc on fait comme si elle était on agrège tous les résultats du cercle mais on pense qu'elle est peut-être placée du fait du brouillage des coordonnées mais voilà on ne sait pas c'est une méthode de validation oui vous avez essayé mais c'est quand même des choses assez compliquées et puis en plus ce que vous avez noté sur les placettes des fennes c'est des symptômes assez précoces de déballissement on en parlera avec les groupes suivants qui ne sont pas forcément visibles sur les mâches cétéridales donc on ne regarde pas tout à fait la même chose non plus oui pour revenir sur les résineux effectivement sur le Sainte-Croix de Volvestre c'était assez surprenant parce que c'est quand même une forêt qui va plutôt très mal elle a été assez bien notée d'un point de vue des périsses et si l'on compare à d'autres sapinières à l'échelle nationale effectivement il faut la remettre dans son elle est basse en altitude mais bon de là à la mettre majoritairement en vert partout enfin voilà moi ce résultat m'a surpris en vert ce qui était affiché c'était juste la baie des forêts et c'était les pixels jaunes et rouges oui voilà la quantité de pixels dépérissants m'a surpris je me serais attendu à plus de pixels dépérissants on n'a pas les agents de terrain qui y vont mais je pense que je ne m'aventure pas trop en disant ça est-ce que c'est pas une question de seuil de détection oui c'est une question de seuil de détection parce que on avait fait tourner sur des modèles calibrés différemment pour d'aide ils nous avaient prédit plus de pixels mais comme on manquait de données de calibration à ce moment-là on l'a fait tourner avec toute la période et c'est ce qui est les résultats qui ont été affichés sur le diapo il y a moins de il y a moins de pixels de stress et de dépérissement qui ont été détectés mais du coup on n'a pas eu le temps de faire varier le seuil pour qu'il corresponde réellement à la réalité après c'est des évolutions assez lentes donc on calibre peut-être sur des années voilà c'est vrai que c'est du relatif tout ça d'accord il y a des seuils qui vous déterminent manuellement sur le plan d'aide donc sans donner terrain pour s'étaler pour calibrer ces seuils-là c'est un peu compliqué c'est ça voilà oui d'accord Nathanel Roussel est-ce qu'une ventilation a été faite entre les dépérissements sur résineux d'origine de plantation et résineux d'origine naturelle non ça aurait été intéressant oui on a juste pris les données de la baie des forêts sur le type de poble après vous n'avez pas l'info oui mais après les placettes IFN le problème le problème avec les placettes IFN c'est qu'il y en a beaucoup mais pas tant que ça et la probabilité qu'elle tombe à un endroit à un moment où il y a un dépaillissement il n'y a pas beaucoup de dépaillissement ce qui explique après les seuils très bas de détection qui ont été utilisés mais voilà il y a un problème des chansons et si en plus on divise après l'interprétation et l'interprétation par l'interprétation je vais le souvenir qu'il y avait un observatoire pyrénéen qui avait été installé il y a une dizaine d'années justement pour observer l'évolution des essences ou le changement climatique on ne vous en a pas parlé c'est peut-être pas sur cette partie est-ce que vous merci moi j'ai des petites remarques donc c'est Raphaël Embrick du parc des Pyrénées à Riegeouesse je sais qu'il y a quelques années il y avait eu une thèse de Jonas Lambert qui était accompagnée par Véronique Chéret et Dinafort sur le dépérissement du sapin notamment et qu'il avait eu des difficultés sur la sapinière à cause du gui je ne sais pas si ce problème-là en particulier du sapin a été un peu résolu parce que je sais que le gui qui se met dans les houppiers des sapins dépérissants impliquait aussi des changements des difficultés de détection des dépérissements par satellite et du coup je ne sais pas si ce problème-là il perdure ou pas et ça pourrait peut-être expliquer peut-être des choses par rapport au sapin On n'a pas l'information mais c'est vrai que ça pourrait être une liste intéressante à regarder En tout cas par rapport justement aux validations de terrain qui avaient eu lieu dans le cadre de sa thèse ça expliquait des difficultés à visualiser des dépérissements sur le sapin parce que les houppiers restaient verts à cause du gui Donc ça c'est une chose Par ailleurs pour ce qui est de la question de Nathanael sur la différence entre les forêts issues de plantations et les forêts plutôt naturelles je pense que juste avec la différence entre le sapin et les autres résineux quasiment on pourrait enfin je pense que par essence ce serait une première approximation Après il y a une chose qui est totalement impossible vu le temps imparti mais effectivement une meilleure valorisation des données de l'inventaire pour être une game qui pourrait être faite parce que là vous avez le problème du brouillage des coordonnées des cartettes après c'est possible d'avoir les coordonnées de faire extraire par l'inventaire pour essayer les coordonnées réelles donc on pourrait imaginer refaire une étude sur une emplique plus large pour avoir plus de placettes et puis là pouvoir avoir les coordonnées réelles pour avoir des grands pour faire donc il y a un potentiel d'analyse avec ces données qui est impossible si c'est en partie notamment par rapport aux informations sur les liens ou sur les plantations qui sont présentes sur ces données de l'inventaire Emmanuel Rouillet du centre régional de la propriété forestière vous m'entendez bien oui j'avais juste une question alors connaissons pas le modèle Fordeed et m'étonnant aussi un petit peu des résultats par rapport au sapin je voulais savoir justement sur quelles essences résineuses il avait pu être validé et si le sapin en faisait bien partie et sur quel territoire ça a été fait sur l'essence confondue de résineux et sur l'emprise du Grand Est sur le je pense qu'on n'a pas forcément bien compris je pense qu'on n'a pas suivi la question originalement le 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 programme Fordev a été calibré sur les d'abord sur l'épicéa dans le Grand Est et ensuite il a été étendu à toutes les essences après le seuil varie fonction probablement de l'essence aussi mais ça on n'a pas pu le regarder si c'était ça la question oui oui ça répond en partie en effet à mon interrogation je pense attention parce que Fordev n'est pas capable de faire la distinction si c'est plus à l'âge d'épicéa on va être plutôt sur les unités de conifères la distinction de ces espèces se fait par un effet de masse de la baie des forêts où on a sélectionné les unités qui sont d'ailleurs confondues à par un épicéa donc voilà après on a un différencié à l'intérieur de ces conditions une question sur les essences donc vous avez dit que il y avait moins de dépérissement sur pas accroché et qu'en s'enlève et il y a ça à l'altitude mais est-ce qu'en fait vous avez fait des modèles univariés ou multivariés c'est univariés à chaque fois c'était comparaison par rapport à une des variables d'accord pour savoir si c'est vraiment l'altitude qui explique non c'était une hypothèse mais c'était une supposition puisque c'est des essences de l'hôtel pas d'autres questions on peut vous passer à la suite alors merci de l'hôtel Sous-titrage MFP.